Chers amis, bonjour. Ça oui, ça oui, on n'emmène pas large. Et le reconnaître, c'est faire face à la réalité du moment, ce qui est toujours mieux que de lui tourner le dos. Voilà, nous sommes un peu dans la panade et nous n'avons qu'un objectif désormais, c'est d'en sortir. Avec le retour au bercail de Michel Derzakarian, ironie de l'histoire, qui fera le premier managering, si je puis dire, de cette saison galère, ce dimanche, face à l'équipe de Brest, et oui, qui l'entraînait lui-même en début de saison, avec le peu de succès qu'il a rencontré là-bas, avec tous les succès qu'on lui souhaite ici, parce qu'il va falloir, oui, sortir de la panade. Et bien sûr, dans la position qui est la nôtre, nous avons forcément, instantanément, ce regard sur le calendrier, qui nous amène d'ailleurs à constater que de la 14e à la 18e place à l'instant, nous serons la seule équipe à avoir l'avantage, si tenté, que ce n'en soit un, par les temps qui courent, de jouer notre match à domicile, face à une équipe brestoise, qui est à égalité de points avec nous, mais qui n'a perdu qu'un seul match, attention, depuis le début de l'année, c'était le 1er, le 1er janvier, contre Monaco. Et oui, les Brestois s'accrochent, et c'est presque un exemple à suivre à l'instant, des Brestois qui, pour certaines de leurs composantes, auront certainement en tête, en plus de leur détermination, cet esprit de revanche, parce que difficile d'effacer des mémoires brestoises, le cinglant 7 à 0 du 28 août dernier, au stade Francis Leblay. C'était le temps où il faisait soleil dans les têtes du MHC, et c'est aujourd'hui le temps qui se brouille. Il va donc falloir réagir. Plus que jamais aujourd'hui, qu'hier, et plus encore demain, la parole est aux actes, et on va voir, bien sûr, avec beaucoup de curiosité, quel sera le 11 de départ concocté par Michèle Derzakarian, dont on souhaite que le retour à la maison soit couronné de succès, car de succès, nous en manquons singulièrement, depuis le 17 septembre dernier, c'était notre dernière victoire contre le Racing Club de Strasbourg. Allez, il faut y croire, nous avons le devoir d'y croire, et ça commence dès ce dimanche, à 15h à la Mausson. Si vous n'y êtes pas, vous pourrez, bien sûr, vivre ces moments et ce match sur tous les supports sociaux du MHC en notre compagnie. À dimanche.